Nous, dans une année électorale, logiquement, le Parlement coup d'issue, légalement le Parlement coup d'issue de cette année-ci, supposé une année élection partielle aussi, au numéro 10. Comment concevoir les choses sur le terrain? Quelle est la situation en l'élection? La démission du ministre de Yal, il ne chamboule les plans du premier ministre. Auparavant, le premier ministre, il peut dire qu'il n'y a pas d'élection, ça l'année là, qu'il n'y a pas d'élection l'année prochaine. Donc, je vois difficilement le premier ministre donner une élection partielle et prendre le risque de recevoir une rare clé dans une dans une circulation rurale avant les élections générales. Donc moi, je pense qu'il n'y aura pas de partielle et qu'on aura des élections générales. Et si on n'a pas de partielle, donc l'exécution générale doit se tenir cette année-ci. Je pense que le premier ministre va présenter un dernier budget, le gouvernement va présenter un dernier budget rempli de promesses ces deux freebies, de cadeaux à gauche et à droite, ce qu'on appelle un budget diabète pour essayer d'endormir la population et de les amadouer. Ça ne va pas marcher. Et quelques semaines après le budget, je pense qu'il va dissoudre le parlement et donner les élections peut-être d'ici septembre, septembre-octobre. Dans ce contexte, je pense qu'il peut dire au mot et que l'Assemblée peut dissoudre après le budget, comment l'opposition fait organisée pour la campagne préélectorale et éventuellement électorale qu'il faut annoncer, sachant aussi que le ballon peut rentrer bientôt ? Ben, l'alliance de la partie de l'opposition, il fait son bon bout de chemin. Aujourd'hui, c'est bien rodé. On a une bonne entente entre les dirigeants, mais aussi entre les activistes. Et d'ailleurs, les dirigeants demandent nous qu'au niveau de chaque circonstance, de chacun des 20 circonstances, maintenant, nous devons travailler ensemble. C'est-à-dire quand nous faisons une sortie, nous devons faire une sortie, travailler en même PMSD. On a aussi une échéance. Là, nous avons le 12 mars, nous avons une cérémonie de levée du drapeau à Pourlui, à la place du Quai. Et puis, il y aura quand même le 1er mai, le grand meeting du 1er mai devant la municipalité de Pourlui. Entre temps, nous avons une série de congrès, de réunions pour prépa le 1er mai. Est-ce que c'est déjà présent sur le terrain ou sur le stade ? Oui, oui, mais il dépend. Dans certaines circonscriptions, il y a une plus grande entente qu'il y a dans d'autres circonscriptions et il dépend aussi des candidats éventuels. Étant donné qu'il, pour l'instant, Panko finalise la liste des candidats, on a, dans certaines circonscriptions, on a plusieurs camarades qui peuvent travailler. Mais plus l'élection est costée, plus nous pouvons avoir une meilleure idée de qui c'est marqué pour représenter l'alliance de l'opposition. En fait, il y en a trop de candidats. Il y en a trop de candidats. Et c'est vrai qu'il y a chaque parti pour enlever le meilleur nombre de candidats possibles. Mais nous, nous assurons qu'il nous peut présenter la meilleure équipe, non seulement pour gagner les élections, mais surtout pour diriger le pays après les élections. La rentrée parlementaire pour faire ce mois-ci, imaginez qu'il y en a du pain sur la planche avec le nombre de scandales, de mauvaise gestion qu'il y en a ces derniers temps. Surtout depuis qu'il parlait, il y en a en congé aussi. Une guerre qui s'appelle Sylvain Pank, là avec la démission du plein orient du conseil d'administration. Donc, est-ce qu'il commence et prépose qu'il y a un dossier brûlant qui s'appelle sur le tableau ? Effectivement, les parlementaires, ils gagnent qu'on s'efforçait de plus de trois mois. Et nous, impatients pour retourner devant le parlement, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui nous ont soulevés. Il y a un dossier au niveau national, et il y a un dossier au niveau régional, au niveau local dans toutes nos circonceptions. La première quitteuse, et ça, ou même une abstraction de cela, c'est ce qui nous passait dans Cyclone Belal. Moi, ma circonscription, numéro 2, il est affecté de plein fouet, avec beaucoup de maisons qui finissent endommagées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eux qui ont été déroulés par la faute de sa gouvernement, qu'on m'appelle, qu'on me qualifie, de un gouvernement catastrophe. Un gouvernement catastrophe qui est incapable de gérer une catastrophe naturelle. L'inondation, pour lui, c'était prévisible, parce qu'il a déjà été déroulés en 2013. Donc, neuf ans après, le gouvernement n'a pas fini de faire nommier pour réduire les risques d'inondation. Il n'a pas été déroulés parce qu'il ne fallait pas le nettoyer. Parce que les gens n'étaient pas équipés pour les salats et passer en bas des salats. Donc, au bout d'un moment, il faut que dans le reste du pays, il y a un robot automatique qui allait, il y a un grand maladeur, il y a un tir du salat qui est accumulé, il rentre en bas tous les ponts, en bas tous les salats. Mais malheureusement, quand vous êtes administratif pour lui, je me suis dit que c'est la même chose dans le reste du ministère, je vais tout plaigner, je ne peux pas l'équipement, je ne peux pas l'ouverture, je ne peux pas l'incitation. Donc, c'est une mauvaise gestion qui, pour moi, est la cause principale de tous ces problèmes qu'ils ont gagnés suite à Cyclone Bilal. Mais pour vous aussi, actif, concernant le cas de Bande Marchand, où il se trouve que la municipalité, il n'est d'un ordre d'évacuation. Je peux dire que Tibizan traite Kentucky, Rogers et Téclair, sur le même pied d'égalité. Jusqu'ici, qui développement peut-être ? Je me sympathise totalement avec Bande Marchand. Laissez-nous mettre les choses bien au clair. Les marchands, qui m'ont rencontré en plusieurs occasions, ce n'est pas contre son outil des pays ruisseurs du Pouce. Mais je demande à la municipalité de nous un autre emplacement quand je travaille et payer la même location que je payais. Ce n'est pas le locataire, ce n'est pas le marchand bilan, ça. Je paie 500 roupies. Alors qu'il y a une municipalité de nous un autre, ils n'ont allé à le travail d'un Urban Terminal, ils paient 4000 roupies. Alors qu'un Urban Terminal, le ministre du Parlement, c'est une fin d'hier qui peut retourner à une flonnette parce qu'il n'est pas le travail. Il n'est pas le travail. Il y a une bonne partie de l'Urban Marchand là-bas. Il retourne à ce déchoc parce qu'il n'est pas la vie avec ce travail-là. Donc c'est une municipalité de Pouce Vini que, par exemple, il n'y a pas le Garden Tower. Il y a une municipalité qui est capable, par exemple, d'envisager de nous un autre travail dans le Garden Tower ou bien l'autre place dans Pouce Vini qui permet de nous de gagner une paix. parce que le municipalité de Pouce Vini vient avec des projets pour relocaliser ces marchands-là. Maintenant, concernant la destruction du pont. Oui, c'est pour aider à l'évacuation de l'eau. Il faut détruire d'une construction qu'il ne fait pas. Mais il n'est pas possible de détruire le pont de Pouce Vini ou de détruire le pont de Pouce Vini ou de détruire Kentucky et le parking privé de Pouce Vini parce que dès là, le Pouce Vini refoulerait plus. Donc, si vous n'avez pas pour écraser, vous vous écraser partout. Mais quand on écoute le maire, le Lord Maire, il paraît qu'il, selon le Lord Maire, il faut négocier avec un gros commerçant, dans la Kentucky et ça. Il n'est pas comme ça. La loi est claire. Vous connaissez ? Si c'est pour le gouvernement, ça va être un terrain là. Si c'est un terrain de bail, on répond au bail. Si c'est un terrain privé, on ne peut pas croire qu'il est un terrain privé, mais même si c'est un terrain privé, on prend l'issue du compulsory acquisition. Donc, ou par rapport à l'otage, le Lord Maire par rapport à l'otage du gros capital. Et là, la Silver Bank est filmée en conservatorship. Vous pensez que c'est une situation qu'il est capable d'éviter, de tant que le gouvernement, il y a plusieurs malcompagnés, municipalités, etc., qu'il y ait un casse là-dedans et que tu sois là à risque ? Le Silver Bank est un énorme scandale. Le Silver Bank, qui ne reprend les activités de Banyan Tree Bank, pas de Tibisa même, gagne le permis pour reprendre. Au Parlement, le ministre Padayati, il ne refuse pour dévoiler qui sont là, qui sont les bénéficiaires de la banque. Moi, selon mon renseignement, même au niveau de la banque centrale, il y a une réticence pour donner une licence à la banque. vu que ce banque prometteur n'a aucune expérience bancaire. Il nous trouvait par la suite qu'il finit là un jugement en Angleterre qui affectait les opérations qui concernent les actions qui, un certain bout de tas, supposément, n'a en Silver Bank. Quand ça est arrivé, la banque de centrale, par rapport à l'ignorance, la banque centrale tiffue, au courant, qu'il y a un problème dans la banque-là. Moi, personnellement, comme avocat, au nom de certains clients, m'écrire personnellement à la banque centrale, depuis plusieurs mois, pour dire que Silver Bank par payer les mobiles clients qu'il y a des casques depuis Silver Bank, qui démontrait qu'il y avait un problème de liquidité. Donc, là aussi, depuis plusieurs mois de cela, la banque centrale, au courant, qu'il y a un problème. Mais, qui fait, il ne prend qu'une action. C'est ça qui nous a posé la question. Qui fait, la banque centrale, une donnée, une licence pour opérer, et qui fait, une essai opérée alors qu'il y a une situation clairement d'insolabilité. Puis, il y a aussi un rapport d'un auditeur interne qui vient montrer une malversation, une pratique frauduleuse. Là aussi, la banque centrale, elle ne prend sanction. Ce n'est que... Vous pensez que la banque centrale faille à ce rôle ? La banque centrale, il faille, définitivement. Vous pouvez dire, vous désarmer la banque centrale, pas si vous avez donné une licence à la famille, à ces personnes qui viennent propriétaires de Silver Bank. Deuxième, il y a un moniteur. Il y a un moniteur. C'est ce rôle, la banque centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, la banque centrale peut garantir qu'il y a des gens qui se mettent dans Silver Bank pour gagner une autre casse ? C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. que le ministre des Finances vienne et vienne dire à nous. Je veux dire que le ministre des Finances vienne donner l'assurance à la population qu'il y a des gens qui se mettent dans Silver Bank pour gagner une autre casse. Et jusqu'à ce jour, le 20 ans, dis-tu ? Dans le PAC, dans le PAC, il y a eu l'occasion d'interviewer une responsable de la municipalité. C'est pour lui qu'il met une autre casse dans le Banyantree. C'est dans mon rapport du PAC. Il y a eu que la municipalité retire cette casse depuis le Banyantree, même le ministère des Finances. Le ministère des Finances commence à faire attention si vous ne pouvez pas renouveler ou déposer dans Silver Bank, que la banque-là risque de faire faillite et que vous ne pouvez pas gagner une casse du tout. Donc, à jour, c'est un officier du ministère des Finances et le ministre des Finances est capable de donner la garantie que tout le local government qui est dans le PAC dans Silver Bank pourrait gagner une casse. et nous connaissons aussi qu'il y a des fonds des special funds pour des milliards que le gouvernement met dans Silver Bank. Là aussi, je me pose la question d'apportement parce que l'investissement-là est à l'encontre d'une circulaire qui est mise par le même ministère des Finances qui dit que quand il y a un excédent d'argent il faut mettre ça dans le treasury bonus ou mettre ça dans les bons du trésor avec la banque centrale. ou pour certains cas il ne prend qu'à ça il est dans Silver Bank. Donc, demain, nous dans le gouvernement nous fait toute la lumière parce qu'il n'est pas normal. L'agissement de la banque centrale et du ministre des Finances dans le cas de Silver Bank très, 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 très dans vous. Ce n'est pas normal du tout. C'est qu'il ne passait avant le conservateur. Maintenant, nous pourrons le conservateur. Est-ce que vous trouvez le normal qu'il est dans tous les experts comptables compétents qu'il y a ? Que le gouvernement choisit pour mettre l'associé de Blue-Eyed Boy de Pravin Jagnad, c'est-à-dire Sator Adi Abdullah se collègue alors que Sator Adi Abdullah lit aussi le chairman de la banque commerciale rivale State Bank of Amateurs. Mais c'est très clair qu'il n'y a pas envie d'intérêt. Il ne pourra pas mettre un partenaire un partenaire qui peut être la banque State Bank l'autre partenaire c'est celui qui peut être Silver Bank mais qui fait l'inverse parce que la cuisine a toujours envie de mettre ce Djimoun donc il met un Djimoun qui proche avec M. Adi Abdullah ça démontre le fait qu'il nomme M. Gokul qui dans le même cabinet est associé avec M. Sator Adi Abdullah démontre qui est l'état d'esprit de ce gouvernement-là s'il a envie de gagner toute la transparence et faire sur Silver Bank ou bien il a envie de mettre un Djimoun qu'il pourrait prendre qu'il mettait comme conservateur là pour agir dans toutes les facités qu'il veut «Blu white boy » du gouvernement qu'un ou qui fait démissionner du conseil d'administration deame richesse mais il est toujours CEO de AHL Qu'est-ce qui vous pensez sur cette situation ? Air Mauritius, nous connaissons ces derniers temps pour faire la une, avec cette mauvaise gestion. Quelles sont les brises pour constater ce qu'Air Mauritius est devenu? Parce que Air Mauritius, c'était la fierté nationale. Et moi, j'ai fait un point d'honneur quand je suis capable de voyager pour Air Mauritius. Vous avez arrêté? Il y a deux semaines de cela. Je suis sorti de Singapour dans la raison médicale. Je siège à côté de moi une étiquette « Out of Service ». Où est-il? Out of Service, qu'est-ce que faire? Parce que l'État Air Mauritius tient la Covid, dans l'époque Air Mauritius, Il y a deux avions neuf. Il y a un peu de vieux avions. Il y a un personnel qualifié d'haut. Il y a un personnel qualifié d'expérience pour le travail d'accompagnement à l'aviation. Ce n'est pas possible. C'est une guerre de clans. Et pourtant, l'AMIC met plus de 20 milliards de rubis injectés dans l'Air Mauritius une fois pour toutes. Il y a une compagnie nationale. Il y a un intérêt national. Il faut mettre les gens compétents à leur position de responsabilité. Il faut arrêter ces affaires qui ont des « Blue-Eyed Boy », « Blue-Eyed Girl » et après, finir par la situation catastrophique. Et hier, il y a un grand coup. Il y a un grand coup. Il y a un journaliste indien. Il me dit qu'il peut démissionner à cause de la mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance. Mais la nomination même est mauvaise gouvernance. La nomination de tous les membres est mauvaise gouvernance. Que ce soit l'Air Port de Mauritius, que ce soit ça. C'est tout protégé de la cuisine. Mais si au moins la cuisine, tu me dis que tu peux manger aussi. Tu vois un résultat. C'est vrai qu'à un niveau personnel, la population, c'est réalisé qu'il est difficile aujourd'hui pour un parlementaire de l'opposition faire ce travail. Au Parlement, avec le Speaker qui nous est là, et la façon de faire de la majorité gouvernementale. Il y a un projet de loi. Il y a un débat. Un débat, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent dire qu'ils sont en faveur et qu'ils sont en faveur avec les réserves ou bien les comptes. Mais il y a chacun causé à son tour. Mais le gouvernement lui fait de sorte que trois ou quatre derniers orateurs saisissent le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire qu'il n'y a pas d'exécution. L'opposition n'est pas capable de répondre. Je n'ai jamais vu ça. Il y a un PMQT Time. Le Premier ministre répond à une seule question. Je me demande la population. Est-ce que vous pensez qu'un Premier ministre de ce pays-là, qui paye de nos déniers publics, l'IP exerce sa responsabilité devant les élus du peuple quand l'IP choisit pour répondre à une seule question par séance supplémentaire, avec la complicité de speakers. Parce que speakers, souvent, ils empêchent l'opposition, posent questions supplémentaires quand le Premier ministre est autre que le Premier ministre. Mais par contre, quand le Premier ministre répond, tout backbencher pose des questions et le Premier ministre répond parce qu'il a déjà fini d'écrire la réponse. C'est-à-dire que c'est une question supplémentaire plantée. Donc, on espérait que, là, le Premier ministre, peut-être ce dernier, c'est quelques mois qu'il est resté comme Premier ministre, au moins montrer qu'il y a un respect aux institutions qu'il y a le Parlement et réponde à un maximum de questions au niveau du Premier ministre. de la question. Une cause beaucoup, la façon qu'il besoin d'un changement, une cause de la nomination, une cause d'un travail parlementaire, qui vous demande priorité en termes de ce programme gouvernemental. On a donné un comité qui peut travailler au programme gouvernemental sous la présidence de Xavier-Luc Duval et nous font partie de ce programme-là. On peut dire qu'il nous avance beaucoup et nous finirons beaucoup de suggestions de la part, non seulement des membres de notre parti, mais aussi de la population qui vient écrire, qui répondent à nous le rappel, parce qu'ils nous lancent un rappel pour démontre à un bon mauxien qui a envie d'aider ce pays. C'est un sujet chiant. Il y a nous qui précompilent tous ces rapports-là. Nous avons déjà annoncé cinq mesures fortes, notamment pour revoir le système qui est probablement été, par rapport à la conservation du gouvernement. Nous devons dire qu'il y a une nomination pour le départ, qu'il est le Premier ministre, il a la même mise autour du nom de la nomination. Donc, il y a un appointment de comité, par exemple en Inde en Seychelles et dans d'autres pays. Nous devons aussi rassurer tous les retraités que la pension n'est pas pour moins de 13 500. Il est probablement plus, même beaucoup plus, mais il n'est pas pour moins de 3500, parce qu'il finit même une campagne du gouvernement pour faire croire qu'à une fois au pouvoir, nous ne pourcoupons la pension. Ce n'est pas vrai. Et nous devons aussi annoncer une annonce qui nous révoque sur la loi Financial Crimes Commission, qui est une machine à blancher les membres du gouvernement qui est sujet à l'enquête de l'ICAP. Et finalement, nous avons annoncé qu'il y a des jeunes qui n'est pas pour ne pas payer aucune taxe dix premières années, jusqu'à l'âge de 28 ans, mais pour ne pas payer une income taxe. Nous avons d'autres mesures fortes qui nous peuvent annoncer en temps et lieu. Et le comité de programme devait déjà réfléchir aux sabanes mesures parlementaires. Quand vous mentionnez la pension de vieillesse, on dit qu'il pourrait se présenter 500. Ou sinon, je ne vous occupe plus. Est-ce que tu as enchaîné sur cette question de pension ? Moi, mon pensée, qui est la question de pension, il n'est pas pour un élément déterminant pour cette élection, parce que tout gouvernement, tout gouvernement qui est pour venir aujourd'hui, pas pour réduire pension, mais pour augmenter. Demain, même un gouvernement travaillé ce PMSD, même au pouvoir, augmente la pension au maximum qu'il n'y a pas, plus qu'il n'y a pas. Par contre, il y a autre chose aussi qu'il est capable de faire pour les retraités, qui peut amener une différence. Nous prenons l'exemple aujourd'hui, même quand on augmente la pension de vieillesse, les vieilles d'immun gagnent moins de cas dans la poche qu'il fait parce que tout prix est augmenté et surtout prix médicament est augmenté. Est-ce qu'il est capable de réduire les prix médicament ? Oui. J'ai l'occasion de poser la question pour les gens qui ont accepté la médecine. Je veux dire, franchement, si la pharmacie de l'hôpital est gérée, comment est-ce que tu peux gérer ? C'est-à-dire d'accepter la médecine dans la quantité qu'il faut. 3 corps de pharmacie privée, si vous faites faillite. Mais seulement, il y a une situation qui est tolérée depuis des années, qui fait qu'ils aient testé en surplus par des médicaments qu'ils n'ont pas besoin, qui après, ils étaient pour s'y périmètre, et de tester des médicaments qu'ils ont besoin en moins pour que, en la suite, ils soient capables, passent pour l'urgence pour qu'ils aient et qu'ils aient un contrat pour les protéger à un prix supérieur au prix normal. Donc, demain, vous mettez l'eau dans le système, la pharmacie, automatiquement, vous pouvez avoir plus de médicaments ou pas vous avez accès à des autres. Si vous avez une pénurie, vous ne pouvez pas grandir, ce n'est pas le taux, ça, vous allez dans l'hôpital, vous ne pouvez pas réussir à gagner une médecine. Donc, le gouvernement, bien, prend en charge sa casse qu'il est payé d'une pharmacie privée parce qu'il n'y a pas de médicaments dans la pharmacie, l'hôpital. Donc, le gouvernement, vous avez une certaine forme d'aide pour permettre, ça, vous avez une médecine qui, par la faute du gouvernement, ne va pas gagner ça dans l'hôpital. Donc, ça, c'est un côté. L'autre côté, il nous faut bien, vous savez, mais il nous faut bien implémenter ce qui, la Banque mondiale est comme Petition Commission Indien et qui libéralise l'importation de médicaments en changeant la loi et permettant ce qu'on appelle parallèle import. aujourd'hui, il y a certains gros importateurs de produits pharmaceutiques qui, il y a, qui demande une situation de monopole et qui fait la pluie et le bouton, même si la moche contrôlée, mais il y a beaucoup de façons à travers le ré-invoi, qui augmente le prix d'achat de ce genre de médicaments. Donc, quand on parle d'import, on peut avoir une plus grande compétition. Par exemple, au lieu qu'on a un importateur qui a l'exclusivité importe, on appelle le comprimé A, mais demain, n'importe qui du monde qui n'a pas un importe comprimé A depuis n'importe qui pays du moment qu'il est genuine et il est venu dans Maurice. Donc, il prenait une compétition et sa compétition a pu faire baisser les prix pour... Donc, c'est une petite mesure simple que le gouvernement apprend parce que le gouvernement, aujourd'hui, il est l'otage d'un clique. Et nous ne trouvons-lui, dans l'époque Covid, nous ne trouvons sa quantité, sa mafia qui nous développait, de certains individus qui sont proches du pouvoir, qui finiraient un contrat pour l'achat des médicaments ou d'équipements viticaux. Le coût de l'arrivée, ça pose beaucoup de problèmes. Le coût de l'arrivée qui nous provoquait par plusieurs facteurs, dont la dévaluation de l'arrivée. Et comment est-ce que vous estabilise la valeur de l'arrivée ? Il dépend de l'offre et de la demande. Donc, côté de l'offre, comment vous augmente l'offre de l'arrivée ? Vous exportez plus. Donc, vous donnez une incitation pour l'exploitation et vous développez un nouveau secteur porteur qui permet de rentrer en devise. Par exemple, le secteur portuaire, c'est un crime. Il y a une cause de l'eau et de la mocheuse, mais ce qui est passé dans le pot, c'est un massacre. Et pour moi, ce n'est pas une coïncidence que ce soit Hermosges et le pot tombe sous Pramindjagnat. Ça montre où l'incompétence qu'il y a dans tel état aujourd'hui, la tête du gouvernement ? Dans le pot, il y a un client qui est importateur, il y a un client qui est aussi opérateur. dans le pot. Et je dis à moi que c'est une catastrophe d'équipements qui n'ont pas pensé, de développement de types d'affaires. Depuis 2014 jusqu'à maintenant, 10 ans, il y a des questions qu'il y a des infrastructures portuaires pour améliorer et faire une nouvelle plus constructive. Par contre, il y a des problèmes au niveau des staffs, il y a des tensions entre les staffs et la direction. Donc, demain, nous voulons pouvoir, pour moi, le secteur portuel est pour un secteur clé dans nos développements stratégiques parce que le business modern est très simple. Nous devons faire Maurice Vinenhub avec tous les gros opérateurs qui quittent tous les transports, tous les containers dans Maurice. Et puis, à partir de Maurice, il y a des petits bateaux qui font la navette entre Maurice et les portes africains, notamment Nairobi, Djibouti, et même l'Afrique du Sud. Ça peut développer non seulement nos secteurs portuaires, mais aussi un secteur auxiliaire, où vous avez l'état off-crédit, donc la banque commerciale, où vous avez l'assurance, comme à comparer l'assurance ou là, où vous avez un forwarding agent, donc tout un coûtier pour pouvoir travailler, où vous avez un ravitail, ça va partout là. Donc, c'est tout un écosystème qu'il faut développer autour de l'épaule. Donc, il y a un programme d'un côté, mais il y a aussi de l'autre côté, l'électorat qui demande un changement au niveau de la classe politique. J'ai envie d'un rajeunissement, j'ai envie d'un amour et réclame une troisième force. Donc, quand je fais présence de l'équipe, comment je pourrais répondre à sa exigence de l'électorat qui réclame du nouveau ? Ben, on connaît, dans le prochain gouvernement, on connaît une bonne mixe de jeunes et de personnes d'expérience, parce qu'ils nous ont tous l'aider. Nous ne pouvons pas aussi prendre tous nos vannes aînés et mettre au placard, parce qu'ils ont une certaine maturité et l'expérience que les jeunes n'ont pas. Par contre, nous avons besoin de jeunes, parce que nous avons besoin de dynamisme et d'innovation, de nouvelles idées, pour amener nos pays plus vivants. Je pense que, que ce soit Naveira Moulam, Paul Béranger ou Xavier Duval, je suis bien conscient de cette responsabilité, de ce grand rendez-vous avec l'histoire. Comme je disais, je n'ai pas encore finalisé la liste des candidats, mais le moment venu, je n'ai aucun doute qui nous prenne une bonne dose de jeunes comme candidats. Mais quand nous sommes du côté du gouvernement, le premier ministre ne trouve plus très actif sur le terrain. L'opposition, est-ce qu'il est confiant de pouvoir garder le rythme ? Le premier ministre, n'a pas manqué l'occasion pour l'abuse des fonds publics pour faire une campagne politique partisane. Et nous nous trouvons récemment dans cette sortie pour Journée internationale de la femme qui est payée avec nos casses. Mais par contre, mon premier ministre, dans ce rassemblement-là, est-ce que j'ai un patient ? Moi aussi, je pense que ce n'est pas qu'elle a été, pendant la COVID. Elle s'est mis au s gourmet dans la section de police parce qu'elle est en train que elle a été contre le premier ministre. Je pense qu'elle a été aussi contre la deuxième qui est très présente dans les réseaux sociaux. qu'il y ait que ce ministère tous les jours est arrêté par la police qui agit d'une façon démesurée et d'une façon dominée. Par contre, il y a aussi des problèmes liés à la femme et à l'enfant. En tant que premier ministre, il fait un discours politique dans une réunion qui paye avec des taxes payeuses. Donc, d'un côté, le gouvernement, avec toutes ces ressources qu'il est disposées, financiers, logistiques, etc. Et de l'autre, l'opposition, qui est un moyen limité, donc confiant que la population, l'électorat, dans ce sagesse, est-ce qu'il faut faire la différence entre ce qu'ils ont proposé et ce que le gouvernement a offert ? Il y a une raison de dire qu'il ne fallait pas nous sous-estimer le pouvoir de l'argent. Et l'OMS a beaucoup d'argent. Et avec ce bon allié qui a eu plein de contrats durant ce mandat-là, il y a encore plus d'argent que ce qu'il y a en 2019. Mais, je pense que l'OMS a une certaine maturité qui est capable de connaître ce qui est bon pour nous. Et je n'ai pas de doute que l'Alliance travaille sur le même PMSD pour remporter une belle victoire. Mais moi, je ne suis pas arrêté là. Je pense qu'il ne fallait pas nous prendre en termes de gagner l'élection. Je suis beaucoup plus préoccupé par ce qu'il nous faut faire une fois qu'il nous gagne le pouvoir. Et je suis plus préoccupé par ce qu'il attire ma compétence dans ma position de responsabilité. Je suis plus inquiet sur comment je fais pour empêcher l'exode de ce jeune qui peut quitter Maurice et qui a envie de retourner à Maurice. Mais je ne peux pas de retourner à Maurice parce qu'il y a une égalité des chances, une méritocratie. Donc, moi, je suis beaucoup plus conscient de l'attente de cette population-là. qui est sa chiquette qu'il est pour gagner par le MSM et ce même partisan-là. Il n'est pas pour un pays lourd par rapport à l'espoir qu'il est pour mettre dans l'Alliance travailleuse MMM-PMSD pour un nouveau départ, un nouveau moment de prospérité économique, stabilité d'un pays et tout le monde est capable de respirer démocratique. Merci.